... Les conxiétés, ça vous parle ? Des pierres qui tombent du ciel. La Catalogne a affronté sa pire tempête orageuse depuis 20 ans. La grêle a tué une petite fille de 20 mois et blessé 70 personnes. Les dégâts sont considérables. Ce n'est pas normal, les gars. Ce n'est pas normal. Pas normal. Le ciel est en train de nous tomber sur la tête. Dieu est prête. Cet agriculteur est lui obligé de se réfugier sous son tracteur. Il y en a une qui est tombée sur ma tête. Et même si j'avais ma casquette, je saigne. Les eaux en furie emportent tout sur leur passage. Ici, la route mythique du Karakorum qui relie le Pakistan à la Chine. Mousson particulièrement meurtrière cette année. Déjà près de 1000 morts. Dans certaines régions, il a plu 8 fois plus que la normale. Ces scènes de dévastation ont été filmées du nord au sud du pays. 33 millions de personnes, 1 pakistanais sur 7, sont touchées par ces inondations monstres. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Bon, alors vous l'avez peut-être déjà remarqué, nous sommes salopes d'une intense période de crise climatique. La fin d'un cycle pour notre planète telle qu'on la connaît et telle qu'elle vous est décrite depuis l'école primaire. En effet, le cycle de la vie, le truc qu'on nous apprend de comment ça fonctionne l'eau, de comment il y a des nuages qui montent parce que l'eau elle s'évapore dans la mer, enfin de la mer, et qu'après du coup ça fait de la pluie, et que quand les nuages montent en altitude, ça fait de la neige, et qu'après la neige et la pluie ça va dans le sol, ça va dans les nœuds phréatiques, tout ça. Puis après le sol, ça fait les plantes parce qu'il y a de l'eau dedans et que du coup ça vit, et qu'après nous on mange les plantes, puis que c'est le cycle de la vie, tout ça, et bien ça, ça c'est fini, voilà. Il faut savoir que ça ne fonctionne plus, le dérivement climatique, il a tout niqué. Et ça c'est dû à la quantité extravagante de gaz à effet de serre que l'humanité a rejeté ces 200 dernières années, et qui fait qu'on va passer d'une température qui va augmenter de 1,5 à 5 degrés d'ici 2050 ou 2100. Bon, avec tout ça vient ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Si vous sentez de l'angoisse montée quand je vous fais ces prédictions météo, bah c'est ça en fait, vous êtes éco-anxieux, éco-anxieuse, vous avez de l'angoisse par rapport au futur climatique qui s'annonce devant nous. Et c'est tout à fait normal. 86% des Français se disent inquiets pour la France, et 71% craignent d'être touchés personnellement par le réchauffement climatique. Et pour certaines personnes, peut-être que c'est le cas pour vous, que ça a été le cas ou que ça sera le cas, ça peut poser de véritables problèmes psychologiques, voire psychiques. C'est le cas surtout chez nous, les jeunes les plus concernés par cette histoire. L'éco-anxiété se transforme en véritable angoisse existentielle, de laquelle peut découler déprime, terreur, voire carrément une nouvelle quête de sens, ça a été le cas pour moi par exemple. D'où la nécessité de se poser cette question. Comment survivre à son éco-anxiété ? Comment ne pas succomber face à la certitude écrasante d'un monde qui t'épérit visiblement sous nos yeux, sans qu'on ait l'impression de pouvoir y faire quoi que ce soit. En réalité, laissez-moi vous poser une autre question. Est-ce que c'est de votre faute ? Le jeu fond climatique, tout ça, c'est vous ? C'est vous qui avez émis beaucoup de gaz à effet de serre depuis 200 ans ? Est-ce que c'est moi ? Je sais pas, parce que si c'est moi, là je l'ai pas fait exprès. Et pourquoi tout est niqué ? On peut se poser la question, je pense. Sur le mot communisme qui est mortifère, oui, oui, et alors ? Ça y est, j'ai trouvé, c'est les riches. Parce que oui, les inégalités n'ont pas disparu avec notre très chère révolution française, la république, les méritocraties et tout. Non, il y a toujours une classe dirigeante, une classe bourgeoise qui applique des rapports de domination verticalement sur les plus pauvres. Dans votre vie, vous travaillez, et si ce n'est pas spécifiquement pour le bien commun, genre en étant prof, pompier, médecin, que sais-je, c'est probablement pour enrichir des gens bien-nés, des chefs d'entreprise, comme si vous travailliez à McDo ou à Amazon. Mais eux, ces gens pour qui vous travaillez, ils n'agissent sûrement pas dans le but d'améliorer le bonheur commun de la société. En fait, ils travaillent de manière à ce que vous, vous travaillez pour leur confort et leur train de vie décadent. Donc vous voyez la sauce. À vrai dire, même si vous faites en sorte de polluer tout ce que vous pouvez le plus possible, face à ces hélites patibulaires, vous n'êtes rien en fait, vous êtes insignifiant. La manière dont vous agissez, les petits gestes du quotidien qu'on vous demande de faire, prendre le vélo plutôt que la voiture, manger local, moins vous chauffer l'hiver... Attends, ils ont vraiment dit ça ? Alors, pour info, j'ai écrit cette vidéo début septembre. Bon bah ça, c'est pas important. C'est pas là qu'elle est votre responsabilité dans l'histoire. C'est pas à vous de faire des petits changements pour qu'en France, on ne crève pas de froid, qu'il y ait une meilleure gestion de l'électricité, de gaz, de l'eau. C'est pas là qu'elle est votre responsabilité dans l'histoire. C'est là qu'on veut vous faire croire qu'elle est. En réalité, il n'y a qu'un seul moyen d'avoir une utilité et un impact positif sur le climat. L'action directe pour des luttes concrètes à grande échelle, qui ne soutiennent pas un projet de développement durable et vert. Alors, on peut trouver que c'est un projet admirable, hein ? De transition durable et verte. Bon. Mais pour ma part, non. Mais vraiment, une multiplication de notre mode de consommation, de production et nos modes de pensée. Le vrai problème pour la planète, c'est les bourgeois, les riches, le sang bleu, ceux qui ont véritablement intérêt à ce qu'on se batte entre nous pour savoir qui pollue le plus. L'écologie, sans lutte des classes et sans actions politiques concrètes, c'est du jardinage. Le Gécle dit lui-même qu'il faut lutter contre les inégalités. Allez-y, faites pas semblant, vous savez très bien ce que ça veut dire quand une ONG vous dit qu'il faut lutter contre les inégalités. Ça veut dire guillotine. Ça veut dire envoyer des sangliers et détruire leur golf. On peut lâcher des bestiaux. Des sangliers. Voilà. Il y a une surpopulation de sangliers dans certains endroits, on prend une camionnette, tu vois, tu prends des sangliers et tu les relâches, tu les balances par-dessus la mu... Parce que c'est des trucs de bourgeois, donc c'est entouré de murs avec des hautes grilles et tout. Mais tu prends une échelle et tu balances des sangliers dans les golfs des gens. C'est bien ou pas ça comme idée ? Parce que c'est écolo, non ? Ça veut dire, je sais pas moi, péter la gueule aux gens qui sortent des slogans libéraux « Choisis qui tu veux être ». Les gens qui font un petit travail et pensent qu'ils devraient gagner. Mais les gagnants travaillent le plus difficile et ils sont toujours risqués si ils sont liés. Agir concrètement. Et en ces temps de crise généralisée parce qu'il n'y a pas que le climat d'inquiétant à l'horizon, c'est à nous-mêmes qu'il faut s'en remettre et pas attendre que ce soit eux qui changent pendant que nous, on ferme le robinet et on prend des douches froides de 4 minutes. Par conséquent, si vous êtes juste en mode « Tout est fini, on ne peut plus rien faire » parce que vous vous rendez compte que si c'est juste vous qui arrêtez de polluer, ça ne va rien changer, vous n'avez pas compris. C'est au contraire maintenant plus que jamais que vient le temps de l'action. Le vitalisme, ça vous parle ? C'est normal que vous soyez angoissé. Écoutez cette angoisse. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? La crise, le monde est en danger, je me sens surpassé. Et maintenant que vous avez entendu et écouté cette angoisse, répondez-lui. Je fais quoi, moi, pour changer les choses ? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Je ne fais pas cette vidéo devant le vent juste pour te dire que tu ne peux rien faire. Au contraire, c'est de toi que doit venir le changement parce que tes actions, c'est la seule chose en temps de crise que tu contrôles à peu près. Le temps n'est plus à l'angoisse, il est à l'action, à la réaction face à cette angoisse. Parce que la peur, ça paralyse, il faut aller de l'avant et agir en tant que tu sais tout ça. Mais typiquement, là, je vois, il y en a, ils parlent des co-anxiétés dans le chat. Avoir trop de connaissances de ce qui te détermine, ça, c'est un biais qu'on a beaucoup, nous, les gauchistes, c'est qu'on essaye de savoir un maximum de choses qu'est-ce qui, dans l'histoire, a fait qu'on en est arrivé là, qu'est-ce qui fait que notre planète est finito selon telle ou telle chose. Et en fait, s'écraser comme ça de connaissances, ça fait qu'on va doomer, en fait. On va vraiment se mettre à presque déprimer d'avoir tout ça en tête. Alors que, parfois, il faut oublier que la société est injuste, sexiste, raciste, inégale, que c'est finito, etc. Et les moments où on arrête de réfléchir à absolument tout ça et à s'en angoisser, en fait, on peut tout simplement profiter aussi de l'instant présent, de vivre sa vie, quoi. L'idée, c'est pas, du coup, d'en avoir rien à foutre et de tout, voilà, de s'en battre les couilles, quoi. Non, non, c'est pas ça. Non, justement, c'est d'avoir cet équilibre, ce dosage entre les connaissances et, d'un autre côté, d'en réussir à faire table rase des choses pour pouvoir avancer. Si tu veux lutter pour améliorer le sort de la planète, il va falloir que tu fasses ce dosage-là. Parce que sinon, tu peux juste t'abreuver de connaissances et te morfondre, te dire, ah, de toute façon, c'est foutu et puis c'est impossible et machin. Et en fait, là, tu vas juste déprimer et quand est-ce que tu vas agir, en fait ? Donc, c'est pas juste à oublier pour vivre sa vie et s'en battre les couilles. Non, 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 ça peut être aussi oublier pour agir et ça, vous allez le comprendre. Et Nietzsche dit au fond, le moment de l'action, le moment où on se dit on y va, c'est un moment nécessaire d'oubli. Allez, à plus, ces petits potes à la compote. Sous-titrage ST' 501 ...